Salut mes licornes et bon retour sur ma chaîne Alicine Bookland D'abord avant de commencer la vidéo, je voudrais juste vous parler de la situation du coronavirus et vous rappeler tout simplement de ne pas paniquer Alors il faut bien analyser les choses On est le lundi 16 mars donc à l'heure actuelle la confirmation du confinement de la France la quarantaine qui va s'en... n'est pas encore confirmée mais ça va sans doute venir et je voulais juste vous dire de ne pas paniquer On est face à des médias qui jouent sur la peur on est vraiment dans une médiatisation extrême qui ne parle que du coronavirus alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se jouent il y a la 5G en Chine qui est apparue qui tue des gens il y a les attaques de sauterelles dans les pays, la guerre au Mali il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de nos français compatriotes qui sont partis faire la guerre au Mali et que cette situation au Mali est de plus en plus complexe il n'y a pas que ça, il y a aussi les hôpitaux qui sont en crise depuis plusieurs années parce qu'ils manquent de personnel et ce n'est pas aujourd'hui avec le coronavirus que ça va arranger la situation donc ce que je veux vous expliquer c'est qu'il ne faut pas paniquer et ce n'est pas parce qu'on va être probablement confiné qu'il faut péter un câble et se détester et s'accuser à tort les uns les autres etc. je veux vraiment vous expliquer qu'il ne faut pas devenir parano et péter un plomb vous ruer sur le PQ je ne comprends pas si vous voulez renforcer votre défense immunitaire ce n'est certainement pas en mangeant du PQ ce serait plutôt en prenant des compléments alimentaires qui peuvent soutenir votre corps comme le Citro Plus vous pouvez boire de l'aloe vera qui aide à nettoyer les bactéries mauvaises dans les intestins et qui bien sûr renforce votre système immunitaire ensuite vous savez tout ce qui est agent colloidal qui désinfecte énormément vous avez s'il n'y a plus de désinfectant hydroalcoolique vous avez toutes les huiles essentielles qui existent que vous pouvez mélanger avec des huiles végétales qui permettent de faire votre propre gel hydroalcoolique maison que vous pouvez vous mettre là sur les mains ou ici sous les narines avec des huiles essentielles d'arbre à thé, de laurier, de ravenstratin je crois que ça s'appelle comme ça il faut s'envoyer beaucoup d'amour c'est pas parce que vous voyez quelqu'un tousser qu'il a la gale qu'il a la grippe il y a peut-être quelque chose d'autre derrière que vous ne connaissez pas il faut plutôt s'envoyer de l'espoir, de l'amour être patient, ne pas paniquer et ne pas oublier qu'on est dans un monde où une crise comme ça peut survenir pour n'importe quoi et le gouvernement devrait proposer des solutions plutôt la quarantaine ne suffit pas si vous voulez acheter des produits bien sûr il faut renforcer son système par l'alimentation le thym, le citron, le miel tout ça ça renforce vos défenses immunitaires le PQ c'est bien d'en avoir chez soi mais c'est pas suffisant si vous mangez beaucoup de produits traités, beaucoup de surgelés, etc qui sont sans vitamines et sans minéraux bien sûr que vous ne renforcerez pas vos défenses immunitaires donc les fruits et les légumes sont importants je le rappelle parce que les gens se jettent sur plein de choses donc plutôt que vous vous jetez sur ces produits là jetez-vous sur les produits de la terre qui renforcent votre système immunitaire les produits tout simples, de base qui vous permettent de manger correctement et qui vous aideront notamment en ce moment, manger des fruits des fruits vous rapporteront des vitamines de la vitamine C voilà c'est un petit message d'amour que je vous envoie et j'espère que vous comprendrez que même si on va arriver dans une période où on va probablement être mis en quarantaine complètement chez soi donc voilà, il faut prendre soin de vous il faut vous envoyer de l'amour il faut pas oublier que la médiatisation du coronavirus actuel c'est une médiatisation de la peur contrôle par la peur ne vous laissez pas avoir n'écoutez pas n'importe quoi sur internet il y a beaucoup de vidéos sur youtube qui passent que les gens ont fait il ne faut pas croire tout ce que vous lisez quand vous lisez une information demandez-vous d'où elle vient quelles sont les sources qui l'a pondu pourquoi on parle de ça qu'est-ce qui se passe réellement où sont les preuves scientifiques où sont les recherches scientifiques qui ont été faites sur ce minicorne désolé d'avoir parlé autant du coronavirus mais c'est hyper important de remettre les pendules à l'heure et de faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas paniquer mais s'entraider prendre soin de soi trouver les bonnes solutions bon sur ce minicorne aujourd'hui je voudrais vous parler d'une maison d'édition je vais pas vous parler d'un livre je vais vous parler d'une série et plus parmi une maison d'édition que j'adore et dont je vous avais déjà parlé je crois ou du moins sur insta et qui s'appelle la maison d'édition le héron d'argent qui est une maison d'édition que j'affectionne beaucoup qui est très présente sur les salons qui vraiment a quelque chose de particulier et d'abord dans un premier temps avant de vous parler d'un des livres que j'ai lu de chez eux qui s'appelle l'apprenti faucheuse écrit par je crois qu'elle s'appelle Jean Robin alors voilà je vais utiliser ma tablette et filmer pour vous montrer un peu de quoi il s'agit quand on arrive sur le site ce que j'aime beaucoup par rapport à d'autres sites de maison d'édition c'est qu'en fait on a tout simplement une présentation en vidéo une sorte de bande annonce d'un livre qui va paraître ce sont des livres qui sont publiés par la participation des gens sur Ulule et là on arrive sur l'encyclopédie du petit peuple alors enfin voilà c'est sympa c'est vachement travaillé et ce que j'aime beaucoup c'est que je crois que c'est l'un des seuls sites alors il en existe forcément plusieurs mais c'est l'un des seuls sites à proposer les bandes annonces en fait des livres en vidéo et je trouve ça hyper intéressant je trouve ça hyper novateur je voulais vous montrer donc c'est parti on se présente le site de la maison d'édition le héron d'argent et du coup après bien sûr on a les nouveautés donc par exemple la malédiction du perroquet on a des exemples de bouquins qu'ils ont donc les collections psychopédiques et les beaux livres celui-là il est sorti il n'y a pas longtemps il y a peut-être un peu plus de 6 mois celui-là ça fait un moment on a vraiment un menu un peu particulier que j'aime beaucoup aussi mais les collections en fait elles sont sympas parce qu'il y a bien marqué imaginaire donc là on sait qu'on va partir sur des bouquins plutôt fantasy etc jeunesse ça va vraiment concerner les enfants les beaux livres c'est un peu les livres qui étaient en présentation là c'est rare de voir collections de beaux livres on a vraiment tous ces livres là qui sont justement des sortes d'encyclopédies très très illustrées très travaillées avec des auteurs qui aujourd'hui sont connus donc par exemple celui-là que j'ai que j'avais fait une vidéo avec la première vidéo d'Halloween que j'ai fait on a Vanessa Calico qu'on retrouve dans d'autres bouquins par exemple ici on va encore retrouver Vanessa Calico et Célifine et elles font vraiment un travail de fond incroyable sur les livres de jeunesse par exemple pour découvrir la musique donc je vais vous montrer parce que ça aussi c'est une édition très particulière les livres comme celui-ci Olympia ou La mécanique des sentiments ce sont des contes musicales en fait et c'est très intéressant de découvrir certains contes avec de la musicalité ou d'apprendre la musique à travers ces contes-là c'est pour apprendre la musique en fait à travers un livre à travers des illustrations etc et c'est vraiment hyper intéressant c'est juste génialissime donc voilà c'est juste pour vous montrer un peu vite fait toutes les livres les couvertures sont vraiment travaillées elles sont magnifiques l'intérieur des livres aussi est détaillé c'est pour ça que je voulais absolument vous montrer cette maison d'édition parce qu'elle est particulière et elle propose des ouvrages qu'on ne trouve pas partout du coup je vais vous présenter on va dire 2-3 livres qui sont sortis récemment chez eux je vais commencer par un livre que j'avais suivi on va dire la sortie littéraire mais que j'ai toujours pas lu et je vais vous lire le titre et le résumé donc la malédiction du perroquet c'est ça que j'adore c'est que ce livre j'aimerais vraiment le lire parce qu'en fait on a un capitaine qui est transformé en perroquet et le perroquet c'est vraiment l'image de la piraterie qu'on retrouve dans beaucoup de films par exemple Pirates des Caraïbes mais dans aussi tous les dessins animés où il y a des pirates etc et du coup là c'est marrant parce que c'est le capitaine qui se trouve être à la place du perroquet et je suis curieuse de voir ce que ça pourrait donner donc bien sûr il veut absolument reprendre son apparence humaine et il veut semer la panique le long des côtes du riche William de Lézy donc il a pas le choix il doit partir en aventure et il se retrouve avec des marins de bas étage acceptant de s'engager sous ses ordres alors que c'est un perroquet vous imaginez des marins qui suivent un perroquet mais c'est le monde à l'envers je trouve ça trop drôle mais la décision du capitaine Connor est prise tant pis pour les sirènes les affreux monstres marins les forces magiques et jusqu'aux dieux il est prêt on va le dire à entreprendre une exposition incroyable périlleuse donc ça a été écrit par ah illustration intérieure Jean Robin je vais vous parler après auteur Marie Marie Kneeb ce livre j'ai vraiment envie de le lire je serais très curieuse de voir ce qu'il donne j'adore aussi l'arrière mais magnifique enfin je trouve qu'il y a vraiment un gros travail sur l'extérieur du bouquin et du coup l'un des autres l'une des autres nouveautés que je voulais vous montrer qui est juste génial c'est Contes Merveilleux en fait il s'agit d'une illustratrice alors je crois qu'elle est japonaise elle s'appelle Shiitake et du coup elle se base sur les sur plusieurs contes qui existent d'Anderson de Perrault des frères Grimm de le conte de La Belle et la Bête de je pense Beaumont Alice au Père et Merveille de Carole et en fait ça a été réuni dans un seul ouvrage et ça a été illustré par elle donc les contes de notre enfance et bien tout encore sont rassemblés dans ce recueil saviez-vous qu'en Corée le loup du petit chaperon rouge était un tigre que Blanche Lège aurait réellement existé que le conte préféré du jeune roi soleil c'était Peau d'âne ouais ça c'est vrai que le surnom de Napoléon Bonaparte était le chat beauté et je peux pas vous montrer l'intérieur puisque je ne l'ai pas mais ils avaient mis une vidéo pareil où on pouvait voir des illustrations en illustration sur leur Instagram parce que je sais qu'ils l'avaient posté donc je pense qu'on peut le voir et pour finir cette vidéo pour parler de la troisième nouveauté il s'agit du tome 2 d'une série que je voulais absolument vous montrer imaginaire qui s'appelle Rouge sang et noir corbeau et qui comprend deux toms le tome 1 s'appelle L'apprenti faucheuse que je vous ai montré tout à l'heure et le tome 2 vient de paraître et il s'appelle La Santa Muerte et il faut absolument que je vous montre l'illustration parce qu'elle est juste magnifique sur l'intérieur donc du coup vous pourrez avoir un aperçu des images qui sont faites et qui sont magnifiques donc L'apprenti faucheuse et La Santa Muerte sont deux tomes qui ont été écrits par Jean Robin et ils appartiennent on va dire à la série qui s'appelle Rouge sang et noir corbeau ce roman là est juste génialissime il est déjà il est super beau en fait de l'extérieur il y a des illustrations à l'intérieur que je voulais absolument vous montrer on a l'image des personnages j'adore bien sûr mon personnage préféré c'est pas très compliqué c'est souvent le même type de personnage qu'on retrouve dans les livres c'est Ren j'adore son prénom Ren c'est on va dire le compagnon d'Amélia donc dans ce bouquin qu'est-ce qu'on a on a une jeune fille qui se fait tuer injustement en fait elle se fait assassiner elle s'appelle Amélia et c'est à peu près au 19ème siècle je crois elle se retrouve finalement à devenir une petite faucheuse donc elle va devenir la faucheuse des âmes des meurtriers et du coup on lui propose d'aller chercher son encou encou c'est comme un familier c'est comme c'est comme un et l'encou ce sera ce petit corbeau et en fait ce petit corbeau finalement elle peut le choisir donc elle décide d'aller faire sa première mort et sa première mort sera son encou et du coup elle sait exactement qui allait tuer elle va aller tuer son propre meurtrier pour se venger et à partir de là elle va être obligée de vivre non stop avec lui ils auront une communication au niveau de l'esprit etc. entre eux puisque ce petit personnage est son allié pour on va dire aller chercher les âmes des meurtriers souvent les âmes des meurtriers elles sont difficiles à attraper parce qu'en fait il y a tout un système dans ce bouquin elle travaille dans ce qu'on appelle l'école si je ne me trompe pas de la grande faucheuse cinq autres apprentis faucheuses comme elle et chaque apprenti faucheuse a ses particularités je vous laisse découvrir je ne vous donne pas toutes je ne vous donne pas toutes les informations mais chaque apprenti faucheuse doit faucher l'âme de tel type en fait de mort donc ça peut être des suicidés ça peut être des meurtriers je ne vous donnerai pas plus d'infos pour vous laisser découvrir et du coup on a vraiment ce milieu là où on se retrouve avec des jeunes filles qui sont en compétition pour devenir la meilleure faucheuse pour un jour pouvoir diriger l'école c'est pas une école mais pour pouvoir diriger le sanctuaire parce que c'est un sanctuaire la grande faucheuse et du coup Amélia qui n'a jamais réussi quoi que ce soit dans sa vie d'être humain vivante elle décide de devenir la meilleure elle se met vraiment une pression énorme et en fait Ren qui est son meurtrier même deux siècles après elle est toujours en colère contre lui de l'avoir assassiné aussi facilement et du coup en fait on entre dans leur relation à eux de tous les jours parce qu'ils habitent à l'extérieur du sanctuaire ils habitent dans une maison etc ils sont l'âge ne passe pas le temps on n'a pas d'influence sur eux ils sont toujours aussi jeunes et ils habitent ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix parce que Lancou et la faucheuse doivent vivre ensemble et du coup Amélia elle est juste horrible avec lui et c'est vraiment ça que j'adore c'est qu'en fait on est dans une histoire en dehors du fait qu'il y a le sanctuaire avec les petites faucheuses où on découvre tout un univers qui est tellement bien construit et pour ça je vous recommande le bouquin en dehors de ça et du fait qu'il va y avoir une guerre qui va éclater entre le sanctuaire et un autre ordre dont je ne vous dirai pas plus on a la relation entre Amélia et Black Rainbow parce qu'il s'appelle comme ça Rain c'est son surnom et du coup elle est juste horrible avec lui c'est une garce moi je la déteste cette meuf c'est vrai qu'Ona c'est dans ses actions et dans ses réactions avec Rain elle est vraiment méchante avec lui et en plus de ça il y a une sorte d'amour secret entre deux il y a des choses qui ne se disent pas il y a vraiment bien avec ce roman c'est qu'on a vraiment une coupure à la fin qui nous donne absolument envie d'avoir la suite le tome 2 avec la Santa Muerte et honnêtement je n'ai aucune idée de ce qui peut être écrit dans la Santa Muerte je me dis bien qu'on aura probablement le passé du personnage puisqu'on ne la connait pas beaucoup Amélia la rencontre un peu à la fin puis elle apprend des choses sur elle et la Santa Muerte lui dit de garder leur rencontre secrète donc on se demande pourquoi qu'est-ce qui se passe machin il y a beaucoup d'énigmes qui ne sont pas résolues dans le tome 1 et du coup je suis sûre qu'on va les voir dans le tome 2 et rien que pour ça j'ai vraiment 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 envie de lire la suite or c'est une nouveauté qui vient de sortir je vous recommande vraiment cette série et je vous recommande vraiment cette maison d'édition parce qu'il y a une qualité extraordinaire qui est donnée à la couverture mais aussi à l'intérieur des livres moi je ne connais aucune je ne connais aucune maison d'édition qui donne des illustrations aussi magnifiques dans le bouquin la plupart du temps si vous avez des illustrations c'est parce que c'est l'ouvrage qui est fait comme ça et il y a vraiment un travail de fou qui est fait sur les bordures des bouquins et je le répète pour moi c'est un impact parce qu'on paye quand même 20 euros mais ça reste un livre qu'on paye mais il y a une qualité extraordinaire derrière et pour les gens qui ne sont pas fans vous ne comprendrez pas mais pour les gens comme moi qui sont fans de livres l'extérieur du livre est très important c'est comme un informaticien il veut tel matériel etc un photographe veut tel matériel c'est pareil pour les livres donc je veux un travail extraordinaire sur l'extérieur du bouquin parce que c'est la première chose que je vois et que c'est ça qui me donnera envie d'acheter donc la maison d'édition le héron d'argent l'a compris et rien que pour ça franchement j'aime énormément leur bouquin et je suis prête à mettre 20-25 euros dans leur livre parce que il y a un travail de fait qui est sublime et qui me donne envie de lire leur bouquin clairement j'ai envie de lire La Santé à Meurté maintenant quoi bon sur ce le bail licorne d'amour prenez soin de vous prenez vraiment soin de vous renforcez vos systèmes humanitaires pas l'alimentation ne vous empoisonnez pas trop essayez de favoriser les produits à la vapeur les légumes les fruits les compléments alimentaires qui vous soignent si vous avez un rhume citron, miel, gingembre teint dans de l'eau chaude toute la journée H24 si vous avez un rhume stopper les produits laitiers pendant 3 jours ça accélère le processus de guérison voilà prenez soin de vous il faut que l'air circule chez soi ouvrez vos fenêtres sortez quand même dehors devant chez vous quitte à vous asseoir 5-10 minutes devant votre palier même si les militaires vont être dans les rues il ne faut pas oublier que il faut être en contact de l'extérieur ça ne sert à rien d'être enfermé dans une pièce ça ne favorise pas du tout le système immunitaire donc essayez quand même si vous êtes en quarantaine d'être dans votre jardin etc machin et n'oubliez pas de regarder les informations qui vous donnent des solutions ce sont elles qui vous donneront la clé et ce sont elles qui vous rassureront la médiatisation de la peur ne fait que provoquer la panique et le désordre dans une société donc il faut s'informer aller chercher les connaissances par vous même trouver les solutions n'oubliez pas la clé c'est vous et sur ce mes belles licornes d'amour je vous souhaite le meilleur plein d'amour plein d'amour guérissez si vous êtes malade prenez soin de vous plein de bisous de licornes moustachées je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo j'en posterai peut-être plus souvent si je suis mise moi aussi en quarantaine sur ce bon courage à vous et gros bisous de licornes moustachées 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 – Sous-titrage FR 2021